Salut tout le monde, Salty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Division 2 et aujourd'hui on va essayer un truc, on va essayer de faire un build avec le blue screen, l'écran bleu que vous voyez ici. Alors l'écran bleu, je vous avoue que c'est pas ouf, ça donne pas envie de faire des danses comme ça, parce que voilà, j'ai tout essayé et je vais vous montrer ce que je pense être le plus, le mieux. Alors pour le moment, après il y aura peut-être moyen de trouver d'autres choses, j'ai sûrement pas pensé à tout, vous allez sûrement pouvoir me dire également dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai regardé un petit peu aussi sur Youtube, j'ai vu qu'il y en avait un qui l'avait mis avec du trou patriote, etc. C'est fait pour faire du support, on va tout de suite déjà découvrir l'écran bleu, ce que ça donne. Vous l'aurez pour la choper, vous pouvez le choper dans les caches exotiques, etc. Mais aussi dans votre passe de saison. Moi, le rôle n'est pas incroyable, mais en tout cas, dégâts sur cible dans la vérité, dégâts aux protections, c'est bien. Alors le talent, c'est une encyclopédie, on va le faire ça tranquillement et je vais vous faire un résumé après parce que je l'ai bien taffé. Munition désactivatrice. Donc c'est pour désactiver les mobs. Tiré sur un ennemi, le marque inflige un effet cumulable sur l'agent jusqu'à un maximum de 50. Donc ça veut dire que quand vous tirez sur un ennemi, vous lui faites une marque. Il a un petit drapeau marqué sur lui. Vous pouvez faire ça jusqu'à 50 fois, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de buff ou de debuff que vous pouvez lui mettre. Tiré sur un ennemi marqué, renouvelle la marque et ajoute des effets cumulables sur l'agent. Quand vous déployez une compétence non bouclier, vous supprimez tous les effets cumulés sur l'agent et toutes les cibles marquées déclenchent un effet. Donc voilà, vous allez tirer sur des ennemis. Ça va à chaque fois ajouter des effets cumulables sur l'agent. Et une fois que vous aurez déployé une compétence non bouclier, moi j'ai mis l'impulsion par exemple, vous allez supprimer tous les effets cumulés sur l'agent et sur toutes les cibles marquées. Ça va déclencher un effet qui va dépendre de combien de fois vous avez tiré dessus. Si vous n'attirez que 1 à 10 balles sur un mec, ça va détecter les cibles marquées pendant 5 secondes. Si vous avez tiré entre 11 et 25 fois sur les gens, sur l'ennemi, ça va détecter et désactiver les cibles marquées pendant 5 secondes. Si vous avez tiré dessus, entre 26 et 49 fois, détecte, désactive et désoriente les cibles marquées pendant 5 secondes. Et au bout de 50, si vous avez mis plus de 50 balles sur un ennemi, ça va détecter, désactiver, désorienter les cibles marquées, ainsi que tous les ennemis à moins de 10 mètres des cibles marquées pendant 5 secondes. Donc voilà. Donc, en gros, on va tirer sur des ennemis pour les marquer. Plus on tire dessus, plus après la désactivation sera grosse. Et voilà, c'est tout. Après, ce n'est pas dingue en fait. C'est un build de support. Je vais vous montrer après. Il y aura du gameplay légendaire sur District Union Arena pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Là, je vous le montre en solo juste parce que voilà, c'est plus simple de vous parler du build en solo. Mais le build, il est vraiment mieux en coop et il est vraiment mieux en légendaire. Donc moi, je vous le conseille. Ça peut être un build support de légendaire. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas un build incroyable, mais ça fait le taf en légendaire. De toute façon, maintenant que les gens ont du Heartbreaker, ça fait le taf. Je vais vous montrer comment ça marche. Lui, on le touche plusieurs fois. Bon, le truc, c'est qu'il va être mort. Donc voilà, ce n'est pas super facile à montrer. Là, lui, je l'ai touché combien de fois ? On va dire peut-être 25 fois. On va faire l'impulsion. Et regardez, normalement, il va être désactivé. Voilà, il marche. Vous voyez, il marche bizarrement. Mais ça ne dure pas longtemps. C'est ça qui est dingue. Franchement, c'est ça qui est fou. C'est que ça ne dure pas très longtemps. Et ce n'est pas non plus dingue. Là, on teste en héroïque. Donc, c'est pour vous montrer aussi en héroïque ce que ça donne. On lui met des effets. On va le finir. Donc, vous voyez, en héroïque, franchement, c'est plutôt pas mal. Je vous montre le build juste à la fin de la salle. Ne vous inquiétez pas. Le but, ça va être de toucher un peu tout le monde. Il va falloir toucher tous les ennemis. Et puis, il va falloir après, quand on veut, les désactiver pour nos potes. Parce que, comme je vous ai dit, quand on est tout seul, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, vous voyez, là, il a plein d'effets d'état. Là, c'est fait aussi parce que moi, j'ai rajouté des effets d'état sur le build. Là, vous le désactivez. Voilà. Bon, ce n'est pas fou. Mais regardez, ça marche quand même pas mal. Et vous pouvez jouer à cover. Si vous aimez ça, en tout cas, jouer à cover avec une batteuse, ça peut être un build qui est fait pour vous. J'ai pas mal de récup aussi. Donc, par exemple, là, je peux remettre ça. Normalement, je ne l'ai touché que moins de 10 fois. Donc, ça ne va pas faire grand-chose. Et on va le finir et passer. Alors, je vais vous montrer le build. Comme ça, vous allez plus comprendre ce qui se passe. On a le masque Vilaini. Pourquoi ? Parce qu'on a mis de l'effet d'état. On a mis de la récup en mode. Non, enfin, il y a de la récup dessus en mode. Et charge toxique. Les effets d'état infligent également un débuff de dégâts sur la durée pendant 10 secondes. Donc, voilà, dès qu'on va mettre un effet d'état, ils vont être débuffés. Il y aura moins de dégâts qui vont nous infliger. Le total des dégâts infligés égale à 50% des dégâts de votre grenade offensive ou est accru par vos attributs effet d'état. Donc, on a ajouté un peu d'effet d'état et on a mis la grenade. Ah bah, c'est bien. C'est bien parce que je viens de changer de classe. Donc là, je ne l'avais pas mise. Très important de ne pas oublier parce que je l'avais oublié. On va mettre cette grenade qui a plus de dégâts, 1 617 912. Alors que celle-là avec 1 406 000. Donc, voilà, mettez la grenade qui a le plus de dégâts. C'est celle-là, ouais. Donc, voilà, on va continuer avec le buis. Je vais vous montrer. On a en torse un bellstone pour la régène de protection. Mais ça, ça ne pourrait plus à la limite être une autre marque. J'ai mis proba et dégâts crit parce que voilà, de la récup en mode. Et on a mis trauma. Ça, c'est intéressant, trauma, parce que regardez. Inflige un aveuglement à un ennemi touché à la tête. Temps de recharge, 30 secondes. Inflige saignement à un ennemi touché à la poitrine. Donc, il y a toujours un ennemi qui va se prendre soit un saignement, soit un aveuglement. Ça va nous aider encore plus à avoir plus de contrôle sur notre salle. On a un holster à Naïu pour avoir de la récup de compétences. Parce qu'il va falloir lancer la compétence quand on veut. Avec l'effet d'état. On a boosté l'effet d'état. Voilà, on a un sac Golan qui est mort rampante. Avec mort rampante, donc protection, récup de compétences. Mort rampante, quand vous infligez un effet d'état, il s'applique également à tous les ennemis situés à moins de 8 mètres de votre cible. Ça, c'est pas mal aussi pour spread un petit peu tout ça. On a un gant China Light avec effet d'état et récup. China Light qui donne du dégât d'explosion. Du coup, ça booste le vilaini, a priori. Et les genouillères astucieuses, à vrai dire, j'ai mis celle-là. Mais ça aurait pu être celle avec du dégât crit. Honnêtement, les genouillères astucieuses, si vous voulez plus de protection, vous mettez celle-là. C'est à vous de voir. Mais j'ai laissé des genouillères astucieuses quand même pour avoir un petit peu de dégâts. Du coup, écoutez, on va continuer tout ça. Je vous montre tout ça. Je suis en SP technicien pour avoir un tiers de compétences en plus, etc. Mais voilà, je vous montre comment ça marche. Mais en même temps, je peux vous dire qu'en solo, c'est pas dingue. Lui, le violet, je l'ai touché quand même pas mal de fois. On va mettre l'impulsion. Voilà, vous voyez, en plus, lui, il a pris l'aveuglement. Je sais pas comment vous dire. En fait, je sais pas si c'est fort. Mais en solo, vous voyez que ça passe quand même. Même si c'est vraiment pas fait pour ça, honnêtement. Ça peut passer. Je vous ai pas encore montré que j'ai pris une ruche aiguillon également. Je vais vous montrer ça dès que j'ai une salle un petit peu avec plus d'ennemis. Donc, j'ai la ruche aiguillon. J'ai aussi l'impulsion pour déclencher le débuff. Et voilà. En tout cas, cette vidéo, c'est plus pour vous montrer, je pense, comment ça marche. Plutôt que de vraiment vous dire, prenez ce build, il est incroyable. Je vous dis, en légendaire, vous verrez les images. Franchement, ça marche bien. Il n'y a pas à chier, ça marche bien. Vous verrez que ça aide le groupe. Donc, c'est le principal. C'est un build de support. Et si vous voulez aider votre groupe en légendaire, ça peut aider. Après, tout ça, c'est un petit peu biaisé parce que tout le monde joue Hardbreaker maintenant. Et que finalement, quand on joue Hardbreaker, le problème, c'est que c'est trop fort, en fait. Et vu que c'est trop fort, c'est un peu compliqué de bien se rendre compte de si ça aide ou pas. Parce qu'en fait, je n'arrêtais pas de me dire pendant la mission légendaire. Mais en fait, si je prends Hardbreaker, juste je les aiderai plus vu que c'est tellement fort. Finalement, si tout le monde est Hardbreaker, c'est ça qui est le top, en fait. Et voilà, c'est chaud. C'est chaud parce qu'on ne sait plus de quoi faire. On ne sait plus si le Hardbreaker, en fait, ça ne va pas nous faire en sorte qu'il n'y aura plus trop de build diversité et que tout le monde va jouer Hardbreaker parce que c'est le truc le plus fort et de loin. Donc voilà, c'est la petite réflexion que je m'étais faite aujourd'hui en jouant ce build. C'est que le Hardbreaker est tellement fort que comment on fait pour s'en passer, en fait ? Et est-ce que j'avais vraiment de l'influence en légendaire, sachant qu'ils étaient tous en Hardbreaker, si ça se trouve ? C'est juste parce qu'ils étaient en Hardbreaker qu'on passait facilement et ce n'est pas grâce à mes effets d'état et tout. Donc c'est très compliqué de voir en ce moment, vu que la méta est vraiment Hardbreaker. C'est très très compliqué de voir ce qui est fort ou pas à côté, je trouve. Je ne sais pas si vous partagez mon point de vue. Je pense toujours, moi, que le Hardbreaker... Vous savez quoi ? Je vais vous faire une vidéo là-dessus où on va parler de la puissance du Hardbreaker. Je trouve ça assez intéressant pour le futur du jeu, etc. Je sais que moi, je n'ai peut-être pas la même opinion que la plupart des gens là-dessus. Et du coup, je vous en parlerai très bientôt. J'aurais pas dû du tout mettre ma... Ouais, je vais mourir. J'aurais pas dû du tout... J'ai complètement merdé. J'aurais pas du tout dû mettre ma... Mon impulsion ici. Et c'était vraiment l'habitude de mettre un bouclier qui m'a complètement trollé. Parce que j'avais l'habitude de mettre le bouclier. Et voilà. Bon, je vais pas refaire celle-là. Je vais vous laisser avec le gameplay en légendaire. Vous vous rendrez mieux compte. Parce qu'en fait, quand vous prenez tout le focus là en solo, c'est pas bien. Et ça vous montre pas à quoi le build sert. Ce qu'il va falloir faire en légendaire, vous allez voir, c'est que je me mets un peu derrière. Et j'essaye de marquer toutes les cibles. Et du coup, ça marche bien. Parce que justement, je marque toutes les cibles. Et j'essaye de mettre les buffs au bon moment, etc. Les debuffs. Bref, écoutez, vous allez voir. Vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que ça les a aidés, les mates, à faire le légendaire ou pas ? Je pense qu'un petit peu. Après, est-ce qu'il y a d'autres builds contrôl qui sont mieux ? Sûrement. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que si je jouais à Heartbreaker, je les aurais aidés plus ? Peut-être aussi, on aurait fait encore plus vite. Moi, je voulais vous montrer ce build. Parce que je voulais en faire quelque chose, de cet écran bleu. Je voulais réussir à en faire quelque chose. C'est ce que j'en ai fait. Il y a peut-être mieux. Mais c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué de trouver quelque chose qui marche très bien avec. On va voir. Et peut-être que dans le futur, on trouvera des gens qui vont trouver, en théorie, craftant, des bonnes idées, des meilleures idées. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai fait ça. Et en légendaire, ça peut aider. Voilà. Je vous dis ciao à tous. Je vous laisse avec le gameplay. N'hésitez pas à regarder un petit peu. Vous allez voir, quand même, c'est assez fort. Et je vous dis à très bientôt. Bisous à tous. Ciao, c'est Altice. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On est bientôt 70 000. Ce serait cool de les atteindre très rapidement. Je vous embrasse, j'irai tous, tout le monde. Ouais, bon, bon, regarde, je touche tout le monde, là, tu vois. Et normalement, si je fais l'impulsion, ils vont tous être stun. Bah, ouais. Pardon, excuse-moi. Mais après, t'as vu, ça dure pas longtemps, le stun. C'est ouf. C'est ça qui est pas dingue, c'est que ça dure vraiment pas longtemps, je trouve. Je leur remets un stun, non ? Ouais, c'est pas mal, hein. Si, c'est pas mal, quand même. Il bouge pas trop, du coup. Je crois que c'est un peu axé légendaire, parce que sinon, tu sais, ils meurent trop vite, les mobs, j'ai pas le temps de les stacker, moi. Au moins, en légendaire, j'ai le temps, hein. Encore, là. Ouais, on le voit, ouais. Ça fait un peu comme le Scorpio, là. Ouais, voilà. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça, en fait. Je voulais essayer en légendaire, mais c'est ça, c'est mieux en légendaire, en fait. C'est plus efficace. Enfin, ouais. Salut tout le monde, salut Altice. Re les gars. Coucou. Ça va bien ? Ça va, et vous ? Je vais chercher les gros, genre. Ça va. Ils arrivent. On va bien voir si ça les stun bien. GG pour le coldone A4. Ouais, bah ouais, merci. C'était quoi, ça, il y a quelques jours, déjà, ça ? Ouais, c'était il y a trois jours, je crois. Non, mais c'était cool, quoi. Là, tu vois, les boomers, ils ont pas été stun. Putain, mais je comprends pas. Ils sont relevés direct. Dans cinq secondes, je vais les remettre. Les restons, normalement, ils ont tous été marqués. Vas-y. Bah non. Mais c'est dingue. Ouais, c'est bizarre. Ça se trouve, ça bug, hein, comme truc. Ouais, je sais pas, parce que ça marche pas tout le temps, en fait. Ou alors, ça marche pas sur les boomers, je sais pas. Ils seraient quand même nazes, quoi. Encore une fois ? Là, ça a marché, hein. Ah, là, ça a marché, ouais. Ok. Tu peux vous rejoindre ? Ouais. Avec plaisir. Vas-y, on va la faire, du coup. Ouais, du coup, on va la faire, hein. Je crois bien, hein. Faites gaffe, il y en a un autre étage. Waouh, 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 je prends tellement cher, là. Oh, je me suis fait avec des glingués. J'ai pas de ruches. On va essayer de se refaire, avec. Non, mais non, mais c'est bon. Merci bien. Bon. Waouh, c'est chaud. Vous êtes allé tout en haut ? Ouais. Pas de retarder dans l'escalier, il faut faire des rouler bouler, quoi. Combien de fois je suis mort dans l'escalier à chaque fois ? Attention, ça reste à pop de ouf, là, à l'autre étage. Oh, je vais me défoncer encore. Quel enfer. Je suis dans leur bac, les gars. Je suis dans leur bac. Ils m'ont pas vu venir. Merci. Moi, je tire dans la gratine, c'est comme c'est plus pratique. On va chercher le clepsin. All right. Du loot. Plus de loot. Il va falloir gros, les gars. Elle est à tisser, par exemple. J'arrive, j'arrive. C'est bon. Bon, elle était chiante, cette salle, au début, là. Je vous rappelle. Avec le bac, tu as faut vraiment, il faut vraiment leur sauter sur la gueule, en fait. Ouais. Côté tout bleu, là, c'est... Une fois que tu es stack, il ne peut plus rien n'arriver. Ah ouais, c'est clair. Attention, le drone, quand même. C'est ça. Je vais te foutre dans la merde. C'est ça qu'il faut être en premier. La droneuse, quand une fois que tu es tout bleu, tu vas là-bas. La droneuse, c'est mignon comme petit. La droneuse. On ouvre la porte aussi, putain. Donc, il est chaud, ça y est, il a fait son... T'as fait le petit échauffement de là. Ouais, il est chaud pour crever, ouais. Oh. Oh. On ouvre la porte, on ouvre la porte, on ouvre la porte. On ouvre la porte, on ouvre la porte, on ouvre la porte. En fait, ça marche un petit peu quand même ton... Ouais, ça marche quand même, ouais. Je les vois là qu'ils sont... Ouais, ça aide quand même, ils ne sont pas en forme. Après, est-ce que si j'étais pas en airbreaker ? Je crois que si j'étais en airbreaker, ça passera encore plus vite du coup, tu vois ? Je sais pas si ça aide vachement, je n'ai pas compte. Pour le stun, il faut comparer à d'autres compétences qui stun, comme l'aveuglant ou tout comme ça. Alors, tu peux pas mettre le capteur livre, par contre, c'est ça que je chiant, quoi. Sur certains fusils mitrailleurs, tu peux, quoi. L'RPK, tu peux le mettre, tu sais, j'ai essayé, moi. Mais sur celui-là, non, tu peux pas, quoi. Bah, du coup, j'ai tout mis en effet d'état, donc je les aveugle, je les... Ouais, c'est bon. Tu crois que ça fonctionne avec l'effet d'état ? Bah, en fait, l'effet d'état, c'est que je le remets en tirant dessus, c'est ça, les aveugles avec trauma. J'ai le vilaini pour que ça spread, et puis en plus, j'ai l'écran bleu et je fais les... Voilà, quoi. Bon, là, je vais les stun, non, non. Il y a quelqu'un qui est désactif, ou c'est moi, là, qui ai désactivé les chiens ? Là, c'est entre eux, je crois, qui se désactivera. Ah, c'était entre eux. Ah, tu l'as... Au début, j'ai connu pire ici, hein. Ouais, au début, c'était chaud ici. C'est clair, ouais. Tu reculais, tu recules, tu recules. Ah, bah, non. Il n'y a plus rien. Il était contre une porte, en train de souffrir, quoi. C'est surtout les gros après qu'ils sortent, là. Mais là, c'est le heartbreaker, quand même. Parce que les missions légendaires, avant, ça passait pas aussi les doigts dans le cul que ça, quand même, non ? Ah, non, clairement, non, clairement. Franchement, on souffrait, non, quand même, un peu, non ? Ah, oui, oui, ici, clairement. Alors que là, franchement, t'as vu comment ça passe, quoi. C'est un truc de fou, le heartbreaker. Allez-y. Oh, il m'a fait mal. Il est dans la tête, là, de l'air. Comment tu peux le rusher sur la tronche, là, là. Bien, ce jeu, plus tu les rushs, et plus, moins ils comprennent, en fait, quoi. Oui. Oui. Merci. Ah ouais, je suis tombé. Ok, tu as une rush ? Ouais, c'est bon. Je vais les stun dans 3 secondes, lui, si je peux. Ça marche, on va voir. Vas-y. Ouf. Attention là-haut. Ah, retard. C'est bon, j'ai ma rush. Je le fais après. Lui part quoi ? Lui, je me souviens, il prend pas de dégâts là. Pété le sac, surtout. Ah oui, c'est le sac. En fait, je fais tellement peu de dégâts, je tirais dans le sac, mais je fais rien en fait. Pour pas qu'il y ait les deux heals en fait. Attends, une belle sac est pété là, je crois. Ouais. Attends, c'est full tut. Ouais. Je me souviens, c'est... J'arrive pas à péter sa chaîne. Ouf, ça va suffire. Ouais, GG. Ouah, comment ça passe trop facile, c'est insane. J'ai... Ouais, tentative. On est peut... Sous-titrage ST' 501